Ce qui a été un des événements radiophoniques de l'année dernière, le podcast proposé par Philippe Collin sur France Inter, consacré à Léon Blum, une vie héroïque, est devenu un livre, je l'ai en main, et bientôt un spectacle de lecture qui sera incarné par Charles Berling. Mais c'est du livre dont je veux vous parler, car c'est un complément passionnant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter une partie du podcast, mais 2 millions de personnes l'ont suivi l'an dernier sur France Inter et au-delà. Le destin essentiel de Léon Blum, dont l'influence résonne tellement aujourd'hui dans la vraie vie, alors qu'il s'est effacé de beaucoup de mémoires, et en tout cas de la mémoire de beaucoup de politiques. Ce livre, édité par France Inter et Albain Michel, est un objet assez passionnant par ses textes, ses centaines de photos, qui racontent l'histoire de Léon Blum. On y apprend plein de choses, à commencer par la jeunesse de Léon Blum que j'ai découverte. Il a un rapport à la beauté qui est extrêmement prégnant, très fort chez lui, d'ailleurs qui pourra aussi lui causer des problèmes. C'est qu'il va être considéré comme un dandy, donc efféminé. Donc c'est Mme Zell Blum, c'est la Blum, évidemment tout de suite l'homophobie qui peut surgir, qui arrive de l'extrême droite. Et en plus il est juif, donc c'est très compliqué pour l'extrême droite que cet homme soit dans des critères de virilité sensibles. Il y a le goût du beau avec le goût des autres. Et ça c'est important chez Blum, pour bien le comprendre, c'est qu'à la fois l'accomplissement de soi-même, de l'individu, il va le penser pour tous les autres. C'est beaucoup la pensée de Jaurès qui va faire s'engager Léon Blum dans la politique et le socialisme. Quand on pense 36, on pense au Front populaire et au congé payé. Mais avant ça, il y a février 36 et l'action violente des ligues de droite. En 1936, il va subir un attentat en plein Paris, boulevard Saint-Germain, par l'action française, donc l'extrême droite française, qui va s'en prendre à lui physiquement. Et il ne doit sa vie qu'à quelques ouvriers qui l'ont exfiltré de la manifestation dans laquelle il est tombé et qui vont le protéger sous un porche d'un bâtiment. Et c'est vrai qu'on a oublié ça, mais il a failli sa peau quand même. Quand on voit la photo à l'hôpital, on est extrêmement choqués. Mais ce qui est intéressant, Pierre, c'est que Blum n'a jamais répondu à la violence par la violence. Jamais à la haine par la haine. Trois mois plus tard, Léon Blum est président du Conseil. Ce seront effectivement les congés payés, la création des conventions collectives, la semaine de 40 heures. Un socialiste bourgeois, disait-on, mais qui change l'avis des gens. On dit souvent Blum est un bourgeois. Certes, une petite bourgeoisie de Paris, des parents commerçants, mais c'est aussi une formidable ascension sociale, Blum. On ne le dit jamais assez, mais ce n'est pas une grande bourgeoisie d'argent. C'est vraiment une réussite par l'excellence, par l'école, par la République. Ce petit juif du sentier devient Premier ministre de la France. Et l'une des dernières photos du livre montre Léon Blum au soir de sa vie, en Italie, près du lac majeur, presque serein. Je pense qu'il est assez serein sur la fin de sa vie quand même. Il a survécu à la déportation et il nous a légué un héritage. Nous vivons encore finalement les uns les autres dans un héritage de 36. Les congés payés bien sûr, mais pas que. Il nous a aussi légué l'arbitre, l'État comme arbitre. C'est-à-dire que jusqu'alors, l'État était considéré comme appartenant aux forces de l'argent. Mais avec le Front populaire et Léon Blum, l'État devient un arbitre. C'est-à-dire qu'on va discuter autour d'une table, les accords matignons. Aujourd'hui encore, on réclame à l'État un arbitrage. Vous voyez, ça, ça a vraiment changé et c'est lui qui nous a légué ça. Voilà, je crois que de quelque bord politique qu'on soit, il faut lire et parcourir ce Léon Blum, une vie héroïque. Vous y trouverez, Albert, une photo de quelqu'un qu'un jour, je crois, vous rêviez d'incarner, une photo de Georges Clemenceau. La photo est très très belle, une des photos classiques. Je vous offre le bouquin. Super, merci bien.